dans cette vidéo je vais vous partager un outil que vous pouvez utiliser pour télécharger des images afin de créer vos publications il s'agit de pixabay donc vous allez rechercher pixabay pixabay est une plateforme où vous pouvez trouver des images libres de droits donc on va rechercher un mot clé donc je vais rechercher ordinateur ordinateur portable je vais rechercher ordinateur et là vous avez pas mal de pas mal d'images que vous pouvez utiliser ce sont des images qui sont gratuites totalement gratuit donc on va venir sélectionner cette image je vais cliquer sur cette image et pour télécharger l'image j'ai cliqué sur télécharger gratuitement et je vais sélectionner une taille bon je vais prendre une petite taille et là le téléchargement s'est lancé on a cette image qu'elle a on va revenir on va créer une publication en cliquant sur ce petit raccourci c'est ce qu'on nous demande de faire donc je crée une publication ensuite je vais sélectionner une photo voilà je vais cliquer ici pour sélectionner il n'y a rien bon c'est déjà sélectionné facebook ça c'est le nom de ma page freelance business je vais sélectionner une photo c'est la photo que nous venons à peine de télécharger qu'elle a ok ça va apparaître ici bon en attendant que ça apparaît on va venir rédiger du texte et pour rédiger du texte je veux rédiger du texte sur l'importance de l'informatique donc je vais écrire l'importance de l'informatique et je vais copier l'informatique s'intéresse à la mise en oeuvre de méthode scientifique je vais copier ce texte sur ce petit texte qu'elle a je copie donc déjà toujours pour créer une publication on n'a pas vraiment besoin d'être un espèce donc je peux juste copier coller et voici notre publication qu'elle a on va rajouter une humeur une humeur on va dire très bien on se sent très bien on va rajouter un lieu abidjan ensuite on va cliquer sur recevoir des messages on va cliquer sur recevoir des messages je clique et on va publier maintenant l'article donc je publie je publie une fois que l'article est publié je préfère fermer ça nous venons de publier notre article donc on a la possibilité d'afficher toutes les publications et stories on va cliquer sur fichiers toutes les publications donc on a l'ensemble de nos publications qui ont été publiées ici ok on peut toujours supprimer la publication ou la modifier on peut la modifier ou bien sélectionner une ancienne publication et la supprimer pour supprimer on va venir cliquer sur les trois petits points et on va cliquer sur supprimer la publication on a la possibilité aussi de dupliquer ou de modifier si j'ai cliqué sur modifier je pouvais modifier la publication voilà c'est parti c'est parti c'est parti